bonjour la famille j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment contracter une image dans photoshop donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer les formes dans photoshop j'espère que cette vidéo aura bien aidé si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air de vous abonner d'activer la cloche et surtout de partager la vidéo et sans plus tarder je passe directement sur photoshop voilà mes amis c'est bon je vais rapidement créer un papier format A4 donc papier format international donc je passe par l'onglet fichier nouveau et là je viens sur papier format international voyez que la taille c'est A4 si je mets en centimètre ça va nous donner 21 sur 29 et 17 et résolution je vous conseille de travailler souvent sur 300 pixels par pouce et pour la couleur je vais casser un p donc je viens là je clique je vais casser un p la couleur voilà un p comme ça je fais ok et là aussi je fais ok et mes amis pour commencer je vais d'abord aller chercher l'outil ellipse de sélection donc je viens là je vois l'outil ellipse qui est en première position je prends et je viens là sur la feuille je me place bien là où je clique et je glisse et que non j'ai ma forme et pour ajuster ça bien je vais appuyer des touches sur les claviers donc je commence par appuyer la touche alt et shift après d'accord c'est bon maintenant regardez bien que non c'est les calques en question qui est sélectionné je vais créer maintenant un nouveau calque donc je viens là je clique pour créer un calque voilà j'ai maintenant un calque vide et sur les calques vide en question regardez bien que le calque vide en question est belle et bien sélectionné je viens là je me place bien là où il est je fais clic droit je vais remplir ici donc remplir par couleur je clique là je peux aussi passer par édition je clique là je viens sur remplir c'est la même chose mais je préfère travailler sur la feuille directement sur la sélection donc je me place là je fais clic droit remplir je clique là et vous voyez que ça me donne déjà rempli avec couleur je peux cliquer pour choisir remplir par exemple par couleur du premier plan ou couleur d'arrière plan mais je peux travailler sur couleur choisir la couleur que je veux donc je clique là pour choisir la couleur je clique et je mets par exemple les blancs je fais ok voyez que non j'ai rempli la forme avec la couleur que j'avais choisie maintenant regardez bien que le calque est toujours sélectionné je vais maintenant contracter la forme donc pour contracter c'est facile regardez bien que le calque est belle et bien sélectionné je viens sur sélection je clique là et je descends sur modifier une fois arrivé là je traverse un peu à droite je viens sur contracter voilà contracter de 1 pixel je tape sur les claviers 40 donc ça dépend libre à vous de travailler comme vous voulez moi je préfère contacter des 40 pixels une fois que c'est bon je fais ok voilà la sélection est maintenant à l'intérieur de la forme donc c'est contracter des 40 pixels je peux aussi annuler en passant par historique et annuler une fois voilà j'ai annulé si je trouve que c'est petit je peux augmenter je vais contracter maintenant des 50 pixels donc toujours en passant par l'onglet sélection modifier et contracter cette fois ci je vais mettre 50 je mets 50 donc je vais contracter des 50 pixels pardon excusez moi je vais mettre 50 et je fais ok voilà j'ai contracter des 50 et une fois contracter je vais le nom supprimer ma sélection donc je peux appuyer sur les claviers la touche supprimer ou je peux aussi passer par édition je viens sur effacer voilà j'ai effacé la partie que j'avais sélectionné au millier et regardez bien que l'image est toujours sélectionné je vais pas dé-sélectionner donc je vais encore contracter toujours par l'onglet sélection je viens là j'ai descend sur modifier et contracter je vais contracter toujours les 50 je fais ok voilà j'ai encore décalé et je vais remplir la partie là je fais clic droit remplir par couleur je vais choisir la couleur remplir par couleur je mets le blanc et je fais ok je valide voilà je suis presque à la fin et je vais désélectionner pour désélectionner je peux passer par sélection et désélectionner raccourci clavier contre D pourquoi pas cliquer seulement sur les claviers directement comme raccourci clavier contrôle D désélectionner maintenant je vais ajouter quelque chose je vais aller chercher l'outil rectangle de sélection donc je viens là je fais clic droit je vois l'outil rectangle de sélection je prends et je vais sélectionner ma forme comme ça par exemple oh mais je vais pivoter ça MP et regardez bien que non c'est l'outil de sélection qui est bel et bien sélectionné une fois que c'est bon je me place là bien au milieu je fais clic droit et je descends je viens sur transformer la sélection je clique voilà ça me donne les points de modification je peux tirer je peux modifier ma sélection comme je veux réduire la taille ou agrandir comme je veux mais ce qui m'intéresse c'est pivoter ma sélection donc j'ai mis place hors ma sélection vous voyez que non j'ai la flèche qui me permet de pivoter je clique et je vais pivoter ça MP comme ça une fois que c'est bon je fais OK donc je valide voilà maintenant je vais supprimer MP pour supprimer je vais aller chercher l'outil gomme je viens là voilà l'outil gomme est là en première position je prends l'outil gomme et je vais travailler sur arongé net je prends voilà avec épaisseur MP comme ça et l'opacité je mets à son et je me place là je peux zoomer voilà je me place là je peux supprimer cette partie je viens aussi là je supprime la partie là voilà maintenant je peux désélectionner ctrl D sur les claviers vous voyez que non j'ai créé la forme et maintenant mes amis je vais vous montrer comment ajouter une image dans la forme que je viens de créer donc je vais rapidement importer une image je passe par l'onglet fichier importer et lier voilà je vais sélectionner l'image je fais deux fois clic pour importer et c'est bon je vais d'abord supprimer les fonds regardez bien que non les calques est sélectionné mais c'est un objet dynamique donc je vais d'abord convertir les calques en question en pixels je me place là je fais clic droit je mets mon image en pixels voilà c'est maintenant en pixels et je vais sélectionner les fonds pour supprimer donc pour sélectionner les fonds rapidement je vais aller chercher l'outil baguette magique donc je viens là je fais clic droit je vois l'outil baguette magique en désimpulsion et je prends l'outil je vais cliquer sur les fonds que je vais supprimer je clique voilà j'ai rapidement sélectionné les fonds et je vais supprimer je passe par édition et effacer voilà j'ai supprimé les fonds et je vais désélectionner je passe par l'onglet sélection et désélectionner raccourci clavier ctrl D voilà j'ai désélectionné l'image et je vais maintenant ajuster la taille de l'image donc j'ai fait ctrl T sur les claviers comme transformation manuelle je fais ctrl T et je vais agrandir un peu l'image donc je clique là après je viens sur H pour agrandir voilà je vais faire un truc un peu comme ça d'accord et mes amis je vais maintenant récupérer ma sélection donc pour commencer je vais d'abord masquer l'image je clique là pour masquer et je vais sélectionner les calques que je vais récupérer la sélection maintenant je vais aller chercher l'outil baguette magique je viens je prends l'outil tolérance je peux laisser même à 20 ça ne dérange pas et je viens cliquer là pour récupérer la sélection donc je clique là vous voyez que j'ai sélectionné cette partie et une fois sélectionné je viens maintenant sur l'image que j'avais masqué je clique sur les calques et je vais afficher l'image voilà c'est bon maintenant regardez bien que non les calques est belle et bien sélectionné je vais maintenant aller cliquer sur les masques de fusions donc je descends voilà je clique là sur les masques de fusions je clique je vais masquer la tête et je vais seulement afficher la partie que je vais masquer comme la tête je vais aller chercher l'outil pinceau ouais avec arrondi net et l'opacité à son et je vais aussi je peux augmenter la taille je clique sur les claviers la touche alt et clique droit je pousse vers ma droite voilà c'est bon et je vais récupérer la partie que j'avais masqué voilà c'est bon voilà mes amis je peux fusionner mes deux calques je fais contrôler pour fusionner et voilà c'est en png si je peux enregistrer ça ça dépend que de moi et c'est bon voilà mes amis je vous ai montré comment contracter une image dans photoshop j'espère que cette vidéo aura bien aidé si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air de vous abonner et d'activer la cloche et si vous voulez bien m'aider alors je vous demande de partager la vidéo mettez la vidéo dans vos statuts whatsapp facebook et autres quant à moi je vous dis vraiment merci et à très bientôt merci c'est parti c'est parti